Radio-Scopie Radio-Scopie Jacques Chancel Mon invité aujourd'hui, François Cavana. Cela pourrait se raconter comme un conte de fées, un conte de fées qui serait bête et méchant. Il y avait une fois un hebdomadaire appelé Harakiri. Il n'arrivait pas à plaire au pouvoir en place, aux instances officielles comme on dit. Alors, agacé d'incompréhension, il préféra pousser un jour, en première ligne, un petit prince héritier prénommé Charlie. Et c'est ainsi que Charlie Hebdo naissait. Ce fut un événement. C'est encore pour beaucoup de journalistes un événement. C'est, je crois, une autre manière de faire du journalisme. Et c'est également faire la preuve que l'on est indiscipliné, que l'on manque de respect et que l'on est un peu insolent. François Cavana, vous êtes l'inventeur, le père de ce prince héritier, de ce Charlie Hebdo. Êtes-vous vous-même indiscipliné ? Bon, pas tellement, pas spontanément. Je vais dire pas par goût ni par principe. C'est pas délibéré. Il se trouve que quand on veut rester dans la logique des choses, on se trouve en contradiction avec la logique des gens. Et on est automatiquement indiscipliné. Alors, pour être discipliné, il faudrait être en contradiction avec la logique des choses. Quelle idée vous faites-vous de ce que vous avez inventé, c'est-à-dire de Charlie Hebdo ? Comment voudriez-vous que ce journal soit reçu par les gens ? Bon, il est déjà reçu, il a sa clientèle. Mais les autres se demandent ce que vous voulez prouver, ce que vous voulez dire. Et certains pensent, parfois, que vous allez un peu trop loin. D'abord, je m'en attribue à la paternité et à moi tout seul, c'est... Oui, c'est une équipe. C'est bien, oui. C'est une équipe. Depuis le début, on est une équipe et avec peu de changements, on est toujours la même équipe. Il y a eu quelques apports, mais pas tellement, c'est très rare. Ensuite, ce que les gens pensent, il n'y a pas à en penser tellement loin. On le prend, on le lit, il n'y a rien de plus que ce qui est écrit ou dessiné dedans. Il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas à lire entre les lignes. Vous n'appartenez à personne ? Absolument pas. Si vous deviez appartenir à quelqu'un, ce serait à qui ? En dehors de vous-même. Ah, ben oui, mais c'était en dehors de nous-mêmes à personne. Bon, il y a cette date, et je crois que c'est le 3 février 1969, c'est la naissance de Harakiri, qui deviendra donc plus tard Charlie Hebdo. Et déjà, vous magnifiez l'insolence et le respect. C'est d'ailleurs l'irrespect. Et c'était une nature que vous aviez en vous, vous le sentiez depuis longtemps. Vous avez commencé comment, François ? Écoute, il faut le croire, c'est une nature, il faut le croire, je finis par moi, par être obligé de l'admettre. Moi, tout ça me semblait tout naturel, je n'ai jamais vu que je sois spécialement irrespectueux ou anticonformiste. Je n'en ai jamais eu conscience, ni ça n'a jamais été délibéré. Finalement, je me rends compte que moi et mes amis, on y est la plupart du temps en porte-à-faux. Alors, c'est assez bizarre, ça nous fait tout drôle, on se trouve être anticonformiste sans l'avoir jamais cherché. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'immense majorité des gens qui sont non conformes. Et ceux qui essaient d'être conformes, conformes à ce que j'appelais tout à l'heure une certaine logique des faits, quoi, si tu veux. Cela se trouve être des anticonformistes par rapport à M. Tout-le-Monde. Mais ils ne l'ont pas fait exprès, tu sais. L'anticonformisme, ça ne se fabrique pas. Vous avez l'impression d'occuper une place tout à fait à part dans la presse française ? Oui. Et ça m'ennuie. Pourquoi ça vous ennuie ? Parce que toute la presse devrait être comme ça. Le fait qu'on soit comme ça, que nous qui agissons simplement, suivons ce que nous estimons, ce qui est bien, quoi, ce qui devrait être. Enfin, on ne s'est pas posé la question, on ne cherche pas à faire quelque chose qui serait par rapport à quelque chose d'autre, différent, ou ce que tu veux. Il se trouve que sans l'avoir cherché, on est différent, c'est donc que les autres ne sont pas normaux. Mais au départ, vous aviez quand même des objectifs. Écoute, là, il faut faire l'histoire. D'ailleurs, tout à l'heure, tu avais fait une petite confus... Je dis-tu, excuse-moi, j'ai une habitude... Non, ce n'est pas grave, du tout. J'ai un mal de chien à dire aux gens, c'est plus fort que moi. Une petite confusion. Tu dis qu'en 69, il était né à Harakiri. Non, Harakiri est né en 1960. Oui. Il était mensuel à ce moment-là. Et c'est là qu'il a vraiment pris son temps. C'est là qu'est né ce qu'il faut bien appeler l'esprit Harakiri, puisqu'il paraît qu'il y en a un. Il y en a un qui est né. Que s'est mis en forme cet anticonformisme qui s'ignorait, qui ne voulait même pas en être un, et qui en était un quand même. C'est là qu'avec Georges Bernier et deux ou trois autres gars, dont Fred, puis Topor, Rézer, et très vite Volinsky, on a fondé un journal. Tu sais, avant, je dessinais. Je dessinais dans les journaux. Comme tout le monde, comme des tas de gars, j'avais envie de faire de l'humour. La seule façon d'en faire, c'est du dessin, l'humour écrit, tu sais. Bon. Et la seule façon de placer des dessins, c'est dans la presse hebdomadaire. Alors, avec des tas de gars qui ont débuté à peu près au même temps que moi, par exemple, Sanpé, Bosque, peut-être suivre des cartons comme ça, on se rencontrait avec nos petits cartons à dessin sous le bras, on en plaçait plus ou moins, j'étais dans ceux qui en plaçaient plutôt moins. Enfin, j'en vivais. Et des tas d'autres en vivaient comme moi. Sans faire de grandes étincelles, mais ça allait. Et en suivant son petit bon nombre de chemins, tu vois, on savait qu'au bout de deux, trois, quatre ans, tu acquierais ta place, tu finissais par avoir ton nom, en gros, dans... Dans un quotidien. Dans un quotidien, si tu veux. Et peut-être dans un quotidien, enfin, tu finissais par... On vit très convenablement de ce métier. Oui, à condition d'être déjà installé, d'avoir un nom. Par rapport à un quotidien, par rapport à un hebdomadaire. Non, mais ou bien tu es complètement le tocard... Oui, il faut avoir du talent, d'abord. Ou bien... Oh, n'exagérons rien. N'exagérons rien. Ou bien tu as une petite tournure d'esprit, tu as chopé le truc, disons, Bellus, si tu veux, enfin, il est mort, ben tant pis, il n'y a qu'à part. Enfin, Bellus, voilà le type même du dessinateur qui n'est pas un idiot, qui n'est pas une lumière, qui a compris le petit machin, qui s'écrit une personnalité, c'est-à-dire il dessinera toujours les mêmes petites personnes, et puis ça y est, ça place est faite. C'est un gars qui, pour nous, si tu veux, c'était le symbole de la réussite, tu vois. Donc, en suivant, c'était bien amorcé, ça marchait, c'est question de temps, des gars qui ont débuté en même temps que moi, et qui m'ont dit d'en placer, en placer même moins que moi à l'époque, vivre confortablement maintenant avec ça. Mais cela veut-il dire qu'on n'arrive pas à tout dire dans un dessin ? Eh bien voilà, tu as mis le doigt dessus. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, quand on dessine, si on a un tempérament un peu, disons, un peu exigeant, on a envie de dire des tas de choses. L'humour, tu vois, ça ne se fait pas simplement décidant, on va faire rire, ça se fait à partir de certaines choses qu'on a observées, qu'on a vues, qui vous gênent, qui vous agacent. Si tout allait bien, si les gens se comportaient de façon idéale, il n'y aurait pas motif à l'humour. Je suppose que dans une société idéale, l'humour disparaît. L'humour ne peut... Il ne sera remplacé par quelque chose quand même. Ah oui, je n'en sais rien, mais alors là, ça vient de la théorologie. Par le nom de l'humour, peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, tel que le monde est, tel qu'il a été depuis qu'il y a des humoristes, et qui humorisent, l'humour est toujours né du choc entre ce qui devrait être en principe et ce qui est en réalité, et en confrontant les deux, et en en faisant ressortir l'absurdité du réel, si tu veux. C'est l'humour de... Disons de Molière, pour nous en tenir à lui. On va pas remonter Aristophane, que je n'ai jamais lu, et toi non plus d'ailleurs. Enfin, ça fait bien de le citer. Bon, si l'invare fait rire, c'est parce que, dans son comportement, il y a des trucs complètement absurdes par rapport à ce qui devrait être un comportement normal. Alors, un dessin fait rire, mais ce qui fait rire plus encore, c'est une série de dessins. C'est une histoire racontée. Ah, c'est un autre système. Je crois qu'avec ça, on y parvient mieux, oui. Avez-vous l'impression, François Cavana, de dire beaucoup plus de choses dans vos chroniques écrites que dans les dessins ? Oui. Les mots, donc, sont plus forts que le trait, que l'humour ? Un peu plus fort, là, ne me fait pas dire ça. Me conviennent mieux. Disons, me conviennent mieux à moi. C'est tout, ça. Question de tempérament. Mais je renie pas le dessin. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû cesser de dessiner. Tu vois ? Parce qu'on en revient à ce truc. Enfin, cesser de dessiner, ça n'est pas tout à fait vrai. Parce que, dans l'un des derniers albums, le con se surpasse. Très beau titre. Mais dans ces cas-là, le con, ça n'est pas péjoratif. Enfin, c'est l'homme, c'est une manière de se moquer de nous-mêmes. C'est ça. Mais là, il y a des dessins. Il y a une galerie de dessins. Oui. Et à certains moments, même, c'est le texte qui accompagne le dessin. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais là, tu vois, je ne dessine plus guère que comme ça, dans les marges, tu vois, dans les marges de ce que j'écris parfois, dans le mensuel, surtout dans Harakiri. Voilà. Puisque dans les blous, je ne dessine plus. Et, ayant fait un texte, je me rends compte que c'est un peu sec, comme ça, des pages toutes noires. Alors, il faut quelque chose pour réveiller un peu. Et dans les marges, je gribouille des trucs. Et c'est ces trucs-là que tu appelles des dessins et des illustrations. Ça vient en contrepoint, ça ne répète pas ce qui est dit dans le texte. Ça va dans le même sens, ça apporte quelques petites précisions. Lorsqu'on regarde certains noms, comme Rezer, comme Volinsky, comme Topor, on s'aperçoit quand même que ces gens-là sont allés très loin ensuite. Et ils ont même abandonné le dessin, sans l'abandonner, pour se diriger du côté de la peinture. Prenons Topor. C'est devenu un grand artiste. est devenu, est devenu... Il l'était. Topor a toujours été. Oui, mais on ne le savait pas. Qui ne le savait pas ? Peut-être pas lui-même. Ceux qui ne le regardaient pas. Mais si on n'a toujours conscience de ce qu'on est... On peut savoir ce qu'on a. On a toujours conscience de ce qu'on est. La fausse modestie est très dangereuse. Et la fausse modestie est d'autant plus dangereuse qu'elle est vraie. La vraie fausse modestie, c'est épouvantable. Je suis certain que Topor avait... A pu avoir confiance en soi, mais savait ce qu'il valait, et savait ce dont il était capable. Il est resté un graphiste pur. Il écrit aussi, Topor. Mais quand il écrit, il écrit. Quand il dessine, il dessine. Ça n'a rien à voir. Dans ses dessins, ça ne parle pas. Il n'y a même pas de légendeur. Tac, tac, le dessin. Quant à Wolinsky et à Réser, eh bien eux, ont évolué. Au début, c'était peut-être l'époque qu'ils voulaient aussi. Ils faisaient du dessin sans parole. Il est simple, ou absolument. Le trait, la situation, devait parler par elle-même. sans qu'on ait à mettre un ballon dans la bouche du type, ou à mettre même un titre dessous. J'ai passé par cette période-là aussi. Le fond de l'Arsenaire à Kiro, on était là. Le sans-parole était à ce moment-là une réaction contre le dessin qui passait partout dans les hebdomadaires de cette époque, le dessin bien français, avec un dialogue. Le sans-parole, certainement venu sous l'inspiration anglo-saxonne, je n'ai pas amusé à fouiller l'histoire, mais ça nous paraissait merveilleux. C'était digne, c'était flegmatique, c'était, comment dire, c'était vraiment le coup de poing dans la figure aussi. Mais sans expliquer, sans clin d'œil, sans prendre le lecteur par la main. On faisait du sans-parole, on en faisait à tour de bras, on adorait ça. Et puis, et puis, et puis, comment te dire, l'évolution s'est faite toute seule. A aucun moment, il n'y a eu dessin de mettre un petit peu de ballon, de mettre ceci, ça s'est fait tout seul. Je te dirais même que, au début, c'était du dessin séparé. Le dessin séparé, sans parole, est devenu, je ne veux pas dire, de la bande dessinée, ce n'est pas ça. C'est devenu du dessin, syncopé, du dessin de... C'est une histoire ? Du dessin... Oui, une histoire, voilà, c'est ça. Au lieu que le dessin unique, le dessin tout seul, dit humoristique, te mettait devant une situation, te laissait le soin d'imaginer ce qui avait précédé ou ce qui allait suivre, tu vois. Là, on te détaillait le truc. Non pas pour te faciliter le boulot, mais parce que détailler le truc te permettait de dire autre chose, d'aborder un autre genre d'histoire, un autre genre de suspense, de surprise pour le lecteur. Et ce dessin-là, puisque du dessin, auparavant, la bande dessinée était elle aussi un genre méprisé, tout comme le dessin qui parlait. Alors, se mettre, à partir du dessin unique et à le décomposer, à en faire une suite, tu vois, putain, voilà le bon mot, une suite dessinée, plutôt qu'une bande. Je parle des dessins, genre, Réserve, Volinsky, et d'autres, en face que, là où nous avons été vraiment les pionniers, à Raqiri. C'est des suites. Et cette suite, qui s'était faite un peu malgré nous, parce qu'on irait punier, tu comprends, on ressentait que mettre des dessins à un côté des autres, c'était tombé dans la bande dessinée, gna 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 gna. Ce tabou-là étant tombé de lui-même, d'autres tabous, eux-mêmes, se sont mis à se faner, à sécher sur leurs tiges, comme par exemple, l'interdiction tacite de les faire parler. Et les gens se sont mis tout doucement à parler, comme dans les mondes d'avoir des ballons. Mais alors, pas n'importe quel ballon, tu vois, le minimum de mots, strictement le mot qu'il faut, qui vient là, exactement au moment voulu, le mot choisi, le mot vrai, avec le ton qu'il faut, avec la ponctuation qu'il faut, la sobriété extrême et la précision du langage, et que ça a donné les résultats. Et ça a donné ce qui est maintenant, ce qui par la suite a rempli les fanzines, la presse qu'on a appelée underground, et qui est bien, je crois maintenant, et la presse actuelle, tout au moins, ceux qui ne l'adoptent pas ce genre-là sont des figés, sont des gens d'hier. C'est la presse de demain. Oh oui, même d'aujourd'hui. Même l'actualité, on pourra la raconter comme ça. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais tout. Même dans les quotidiens. Oh ben je comprends. On peut penser à un journal dans une dizaine d'années, à un grand journal et du matin ou du soir, qui paraîtra avec des dessins qui raconteront l'événement de la veille. Bien sûr. Pas uniquement avec ça, mais avec une très grande place faite à ça. Pardon. Mais on en revient en fait à ce qui était autrefois, parce que le dessin a plus d'importance qu'avant, et autrefois, lorsqu'on voulait raconter une histoire, nos ancêtres, il l'a dessiné sur les murs. Ce que tu appelles toi les farouches époques. Oui. Oui. Mais alors là, tu comprends. On tombe un peu dans le sujet bateau. Nous voilà en pleine historique de la bande dessinée. Déjà tout à l'heure, tu m'as fait tomber dans le grand piège de me mettre à expliquer ce qu'est l'humour. Je me suis surpris à perorer là-dessus. Et voilà maintenant que tu veux me faire la grande fresque. Non, mais lorsqu'on parle de Harakiri, lorsqu'on parle de Charlie Hebdo, lorsqu'on dépasse les mots, lorsqu'on dépasse les intentions et lorsqu'on a oublié que c'est au-delà ou en-deçà de la méchanceté, on s'aperçoit simplement qu'il y a dans Terran, l'envorant, des hommes en bonne santé. Eh bien, c'est exactement le mot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? Ah ! Être en bonne santé, eh bien, c'est ne pas avoir trop de coins noirs, de coins poussiéreux, tu vois, dans l'esprit. Des coins où on n'ose pas aller. Ou tout au moins, si on en a, on sait qu'on les a. Et, mon Dieu, on n'en fait pas un monde. Et en tout cas, on les regarde en face. Ces coins noirs, après on les détabou, si tu veux. Et quand on réussit à en avoir le minimum, on est en bonne santé. Moins on en a, mais on se porte. Je crois que c'est essentiellement ça. Par exemple, tu vois, hier soir, on était en train de boucler l'hebdo qui va paraître demain, qui va être en vente demain. Tous les lundis, c'est le bouclage. C'est un moment très dur parce qu'on vient de passer 48 heures à faire notre petit boulot. En général, la nuit est passée, la nuit précédente est passée en grande partie. On est assez crevé. Et alors, se présente le boulot final, c'est-à-dire que toute la matière est là réunie, chacun mène son truc. Et il y a des grandes, ce qu'on appelle des grandes options quand on parle en langage économique à faire. C'est-à-dire la couverture, le titre, le titre de la semaine. Mais ça va ensemble, tu comprends ? La couverture, le titre, c'est un tout. Ça se trouve du même jet. Et puis, du même coup, aussi, une page qui s'appelle les couvertures auxquelles vous avez échappé cette semaine. Toutes les couvertures que vous aviez envie de faire. Mais c'est réellement les couvertures qu'on a refusées. Qu'on a cherchées en commun, qu'on a refusées en commun. Mais qui ne sont pas mauvaises pour autant puisqu'on les a... Alors que vous avez refusées, pourquoi ? Parce que vous faites de l'autocensure ? de l'autocensure. Je vous laisse